Tico, j'espère que ça va, j'espère que tu vas bien. Petit sujet sur toutes les personnes qui ont une croyance un peu particulière. Moi, je respecte les athées, je respecte tout ça. Respecte la mienne, par contre, s'il te plaît. Bref, moi, tu sais que je crois en Dieu fortement. Je lis la Bible très souvent. Et là, il s'est passé un phénomène très bizarre. Ici, si tu veux, j'avais envie de faire un sujet sur ces deux arbres, l'histoire de ces deux arbres. Ces deux arbres, ils sont très vieux, d'accord ? Ils sont très anciens, à l'époque, là. Il y a le mien, il y a mon petit gueule. Mais les arbres, si tu savais, la vie qu'il y a dans un arbre. Donc là, il y avait un cerisier, il y avait un pommier, là, aussi. Ils ont tout coupé. Tout ça pour faire une construction. Pour faire encore une construction de maison. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Alors qu'il y a tout dans la maison, de partout. Mais non, il faut s'entasser les uns les autres, machin. Encore penser à l'ego, blablabla. Non, plus du neuf. D'accord, ok, la rénov' ça coûte cher. Et quand on peut se démerder, on peut faire des choses fantastiques sans gaspiller la nature. Et j'en passe. Il y a des choses qui existent, pourquoi pas en profiter. Bref, moi j'ai cette mentalité-là et cette gamberge. Ce que je veux dire, c'est que les personnes qu'on enlevé, là, et qu'ils ont autorisé d'enlever les arbres, quelque part, tu tues des millions de particules, de sources vivantes, des êtres vivants. Pourquoi ? Parce que là, tout de suite, maintenant, je vais te lire un passage. Un passage de la Bible dans Ézéchiel. Je vais te le lire. Et ce que je vais te lire, c'est tout réel. Qu'est-ce qui se passe quand on enlève les arbres ? Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un arbre ? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un arbre ? Parce qu'en plus d'avoir des sources vivantes, il y a une multitude de sources qui existent, qui sont là, justement, qui vivent. C'est responsable d'avoir ôté et d'avoir supprimé ces êtres-là. Mais j'en passe, il y a plein d'exemples comme ça. Donc rien que là, malgré que la personne n'a pas tué un humain, il a quand même tué des milliards d'êtres vivants. Les animaux, les oiseaux, ils nichent aussi. Et on ne va pas pourtant en faire procès. C'est quand même très bizarre, l'humain. Il se permet quand même de faire des choses, il ne réfléchit pas trop. Bon, on donne une action, vas-y, c'est pour ma gueule, je fais une maison, vas-y, but tout le monde. Je n'en parle pas. Donc voilà, sans plus tarder, je te lis le passage maintenant. Moi, ça m'a fait le mal au cœur quand ils ont supprimé tous les arbres. Ça m'a vraiment fait mal au cœur. Inaya aussi, d'ailleurs. Donc, Ézéchiel 31, le verset, c'est à partir de là. Ils ne sont pas croyants qu'ils sont athées. Ce n'est pas la peine de rester dans la vidéo. Mais si ça t'intéresse, en tout cas, c'est marqué. Il est bien marqué. Ses branches étaient belles. Son feuillage était touffu. Sa tige élevée. Et sa cime s'élançait au milieu d'épées rameaux. Les eaux l'avaient fait croître, l'abîme l'avait fait pousser en hauteur. Des fleuves coulaient autour du lieu où il était planté et envoyaient leurs canaux à tous les arbres des champs. C'est pourquoi sa tige s'élevait au-dessus de tous les arbres des champs. Ses branches avaient multiplié. Ses rameaux s'étendaient. Par l'abondance des eaux qu'il avait fait pousser. Tous les oiseaux du ciel nichaient dans ses arbres. Toutes les bêtes des champs faisaient leurs petits sous ses rameaux. Et de nombreuses nations habitaient toutes à son nombre. Ils étaient beaux par sa grandeur, par l'étendue de ses branches. Car ses raticines plongeaient dans des eaux abondantes. Parce qu'il lançait sa cime au milieu d'épées rameaux et que son cœur était fier de sa hauteur. Je l'ai livré entre les mains du héros des nations. Qui le traitera selon sa méchanceté, je l'ai chassé. Des étrangers les plus violents des peuples l'ont abattu et rejeté. Ses branches sont tombées dans les montagnes et dans toutes les vallées. Ses rameaux se sont brisés dans tous les ravins du pays. Et tous les peuples de la terre se sont retirés de son ombre et l'ont abandonné. Sur ces débris sont venus se poser tous les oiseaux du ciel. Et toutes les bêtes des champs ont fait leur gîte parmi ses rameaux. Afin que tous les arbres près des eaux n'élèvent plus leurs tiges. Et qu'ils ne lancent plus leurs cimes au milieu d'épées rameaux. Afin que tous les chaînes arrosées d'eau ne gardent plus leur hauteur. Car tous se sont livrés à la mort, aux profondeurs de la terre. Parmi les enfants des hommes. Avec ceux qui descendent dans la fosse. Arrêtez là. Alors, ça, je pourrais débattre. Ça pourrait durer des heures. Mais ce n'est pas le but. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des vies là-dedans. Il y a des vies qu'on enlève. Et on ne s'excuse même pas. La personne qui autorise de faire une construction ne se pose même pas la question. ou ne va même pas faire une sorte, je ne sais pas moi, de rituel, de respect. Même si tu n'es pas croyant, c'est pas grave. Viens sur le terrain. Je sais très bien qu'il n'y a personne qui est venu. Il n'y a rien à foutre les gens. Viens sur le terrain. Je m'excuse. Il va y avoir une maison qui va être construite. Il va y avoir des vies qui vont être supprimées. De parler avec la nature. Je suis désolé d'enlever votre existence. Veuillez me pardonner pour mon projet qui va être réalisé. Sur ce terrain que je viens d'acheter, que je viens de faire une construction de maison. Il va y avoir dans quelques semaines. Donc, allez vous loger ailleurs. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Tu vois, j'ai un tilleul derrière. C'est ce que j'aurais fait. Je me serais excusé spirituellement à l'intérieur de mon être, de ma conscience. J'aurais fait une projection de respect. Une projection. Tu vois ce que je veux dire ? J'aurais demandé aux animaux qui habitent dans cet arbre, à cette famille, d'aller vous loger ailleurs. Et il est là le problème. Donc là, je vais parler poliment. Je ne vais pas rentrer dans les gros mots. Mais tout se paye encore une fois. Voilà, tout se paye. Et du coup, les amis, ça, les animaux, le voyaient beaucoup. Et moi, personnellement, ça m'a fait mal au cœur. Je l'ai vu devant mes yeux. Bon, il y a d'autres choses. Mais je trouve ça horrible. Je trouve ça dégueulasse. Et là, tu vois, ça apparaît bien dans la Bible. Et d'ailleurs, je ne vais pas parler de prophétie. Mais tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, si on le paye, il y a des raisons. Il y a plein de choses comme ça. Et forcément, tu joues avec les lois de la nature. Mais tu finis par payer un jour ou l'autre. Tu t'es attiré toi-même. Tu savais. Il n'y a même pas besoin de parler de quelqu'un qui est, par exemple, pour des non-croyants. Ils savent très bien. Des gens que je connais qui sont non-croyants. Ils savent très bien qu'il y a un respect à avoir. Il y a un respect à avoir. On n'a pas exterminé et remplacé comme ça la vie. Parce que j'ai décidé. J'ai acheté une maison. Je bute tout le monde. Je bute. Non, mais voilà. On va où ? On va où ? Pour moi, la personne qui fait ça est un mauvais fruit. Et s'aimera de la pourriture autour de soi. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Et je n'aimerais pas être leurs amis, en tout cas. Donc, on ne sera pas bien amis. Ce n'est pas possible. La chose qui est bizarre, c'est que tu vois mon autre appareil, avec parfois, que je filme. C'est un iPhone 7 Plus. Il y avait de la batterie. Il y avait 20% de batterie. Et du coup, j'étais en train de chercher, pourquoi pas, de faire encore. Le téléphone se coupe. Donc, automatiquement, je me penche. J'ai des petites heures de créneau pour lire ma Bible. C'est un, du coup, je la lis. Et je tombe. Il y a quelques jours, j'ai vu les arbres. Ça m'avait touché. Tu vois ce que je veux dire ? Ça m'a fait toucher. Et c'est comme si, pour moi, donc, le plus de batterie, tu ne joues pas à la console. Tu ne joues pas aussi à faire ton téléphone. Avec ça, tu vas le charger. Tu le laisses des côtés. Concentre-toi à reprendre la Bible. À relire la Bible. Et là, je lis le passage des arbres. Tu vois ? Mais c'est fou, quoi. C'est fou. Je ne l'ai pas choisi. J'ai découvert vraiment. Je ne connaissais pas Ezekiel. Et là, je découvre, du coup, le passage des arbres. Je découvre la vie et tout ce que l'humain est capable de faire sans même, voilà, ce que je viens d'évoquer là, juste avant, dans ma vidéo. Mais c'était pour te dire ça, que deux, trois jours avant, je vois les arbres qui disparaissent. Ça me touche dans ma conscience. Ça me rend un petit peu triste. Vraiment. Et c'est comme s'il y avait un signe pour moi. Voilà. C'est comme s'il y avait un signe à utiliser comme sujet. Fais une vidéo et montre à l'humanité. Montre à l'humanité que ça mérite d'être entendu et de travailler sur ce sujet pour, à un moment donné, de te poser la question pour avoir une bonne conscience avec des êtres vivants qui nous entourent au quotidien. Et qu'on ne respecte pas forcément, on n'a pas forcément un bon comportement. Donc, voilà. Deux choses bizarres qui étaient très étranges. Voilà, les amis. Écoutez, je vous remercie à tous d'avoir vu cette vidéo. C'était Cetico. Petit passage. Pour le respect de la nature et tout ça, mais il y a des choses qui doivent être évoquées, qui doivent être dites de plus en plus exprimées.